Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Anthem et plus précisément sur une mise à jour qui devrait arriver dans les prochaines heures et qui va faire beaucoup d'heureux, la mise à jour du loot. On rentre dans les détails. A l'heure actuelle, quand vous lootez un objet que je commence par dire quand, parce que c'est pas tout le temps que vous lootez des gros objets bien rares, de nombreuses inscriptions sont trouvables. On peut par exemple trouver sur un fusil d'assaut une inscription qui conférera à cette arme plus 12% de dégâts de fusil à pompe, ce qui est bien nul. Alors imaginez tomber ça sur une arme de qualité magistrale ou légendaire et là vous commencez à rager parce que quand elle tombe déjà vous êtes heureux mais en plus il faut que les inscriptions qui soient dessus soient de qualité et ça arrive très 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 rarement. Donc beaucoup de joueurs sont en colère vis-à-vis de ça. La solution actuelle est donc en fait de farmer, 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 se broyer les couilles dans son javelin à défoncer de la forteresse jusqu'à tomber sur le Saint Graal qui est un objet avec potentiellement un ou deux inscriptions qui correspondent à ce qu'on cherche. Sachant que le magistral peut en avoir jusqu'à quatre, donc quand vous en tombez un ou deux avec une ou deux instructions qui soient de qualité, vous êtes heureux, c'est grave quand même. Et donc une mise à jour va être déployée aujourd'hui le 28 février ou demain le 1er mars pour changer tout ça. Donc vous êtes heureux d'apprendre que si le loot ne tombera pas plus souvent, il sera de bien meilleure qualité. Ils ont choisi plutôt la qualité à la quantité, ce qui est un bon choix selon moi. On commence par du lourd, dès le niveau 30 cependant vous ne tomberez plus de loot blanc ou vert, fini. Ce qui donc sur le papier augmente vos chances de tomber du loot et par exemple le légendaire au lieu d'être à 1% de chance va pratiquement toucher les 3% de chance de tomber. C'est donc une multiplication par 3, c'est quand même pas mal en règle générale. Mais il y a mieux encore, le loot qui tombera aura des inscriptions qui seront beaucoup plus adéquates. Fini donc le lance-flammes par exemple qui aura plus de 35% de dégâts électriques sur cette arme, c'est complètement fini. On aura des armes par exemple qui auront pour les qualités magistrales, on va prendre sur les plus hautes qualités en dehors des légendaires. Toujours 4 inscriptions, mais il y aura 2 inscriptions primaires et 2 inscriptions secondaires. Les inscriptions primaires seront axées sur les dégâts et la survivabilité. Une inscription majeure qui sera plus performante et une inscription mineure qui le sera moins. Pareil pour les capacités, pardon, pour les inscriptions secondaires qui elles seront tout simplement sur le principe des inscriptions de support mineure et majeure elles aussi. Exemple, un fusil d'assaut qui aura peut-être 15% de dégâts au fusil d'assaut en plus quand il sera utilisé, c'est-à-dire quand il sera équipé sur cet équipement là en primaire majeure. Ainsi qu'une amélioration de dégâts de feu en primaire mineure, mais qui sera elle efficace sur tout le javelin. Vous savez avec le javelin complet c'est l'armure, c'est le A je crois, et l'équipement uniquement sur cette arme là c'est en E. Mais aussi, donc là on parle de l'inscription primaire, dans les inscriptions secondaires, il y aura par exemple la recharge des équipements qui sera plus rapide imaginons en majeure. Et en plus de ça, à côté, une plus importante vitesse on va dire de refroidissement de surcharge par exemple. Quand vous êtes avec votre javelin et que vous avez été en surcharge, ça va prendre moins de temps, par exemple 5 à 10% de temps en moins pour revenir de cet état de surcharge. Donc c'est plutôt efficace. En plus de ça, quand on sait que sur le craft magistral, c'est à dire le craft d'équipement de type magistral, il faut à l'heure actuelle 25 braises magistrales, ce qui est absolument énorme pour en crafter. Là maintenant on va le faire tomber à 15, ça fait 10 de moins ce qui n'est pas rien, sachant qu'en plus vous aurez moins à farmer ce craft vu que normalement les inscriptions seront plus intéressantes. Parce qu'en plus de toutes ces inscriptions améliorées, maintenant les équipements de qualité magistrale n'ont plus un pool aléatoire d'inscriptions, c'est à dire non plus à piocher au pif dans toutes les styles possibles et images d'inscriptions auxquelles ils auraient accès via ce système. Puisque maintenant en fait il y a une table d'inscription précise disponible pour chacune des armes de qualité magistrale. Si ça c'est pas la bonne nouvelle, je sais pas quoi vous demander de plus. Parce qu'en fait la seule mauvaise nouvelle de cette mise à jour, c'est que toutes ces améliorations ne seront effectives que sur le stuff que vous allez dropper suite à la mise à jour, pas sur le stuff que vous avez déjà en stock. Donc moi je vous laisse sur cette info les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager et vous abonner. Si vous en voulez plus sur des infos sur le développement du jeu, dites le dans les coms, mettez des pouces bleus etc, bourrez à fond. Et moi je vous retrouve donc demain comme d'habitude pour d'autres vidéos sur Anthem. Salut les gens et yoop !